bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule il est nécessaire que tu sois né une fois de plus alors je m'explique concernant ce sujet je vais bref je vais pas être trop compliqué voilà mais rentrer dans le sujet tout en étant simple en commençant par une explication des plus simples nous sommes tous passés par une première naissance sinon on serait pas sur terre forcément on est sorti de notre mère il a fallu que un jour notre mère rencontre notre père pour procréer et puis de là nous sommes apparus avec le plein sata dans le liquide amniotique dans la poche et nous avons donc vécu dans cette poche et nous avons grandi arrivé à un stade dans le liquide amniotique nous avons dû sortir et à ce moment là quand nous sommes sortis du liquide amniotique de l'eau à ce moment là nous avons vu la naissance la première naissance aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une autre naissance alors peut-être que certains vont me dire mais de quoi il parle de quelle naissance il est en train de parler parce qu'il y a une première naissance effectivement on est tous nés de notre mère mais il y a une seconde naissance naître de dieu alors je m'explique je m'explique pour cela je vais prendre jean chapitre 3 je vais expliquer parce que dans le récit à l'époque il y avait un maître religieux pharisien qui venait discrètement pendant la nuit venait parler à jésus parce que c'était mal vu être exposé avec jésus en tant que maître de la synagogue et tout parce que jésus était mal vu à l'époque parmi le sanhédrin parmi la maître de la synagogue donc et justement cet homme dont je vais parler maintenant qui est nicodème est un prêtre religieux un saint maître quoi sa maître qui est venu le soir pour pas être repéré nous disons il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était nicodème qui vint qui était un chef des juifs celui-ci vint à lui de nuit et lui dit maître rabbi nous savons que tu es docteur venu de dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu que toi tu fais si jeunie avec lui jésus lui répondit et lui dit en vérité en vérité je te le dis si quelqu'un n'est de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu à nicodème il dit ce qu'il comprend pas nicodème il est il est il essaie de trouver une explication mais il a du mal alors nicodème il dit mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître comme je l'expliquais évidemment c'est pas possible jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de dieu ce qui est né de la chair et chair et ce qui est né de l'esprit est esprit n'étonne pas que ce qui est ce que j'ai dit il faut que il faut être né de nouveau le vent souffle où il veut et on entend le son mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit voilà donc une explication simple la naissance avec le créateur pour devenir enfant de dieu spirituel évidemment alors on a une naissance première naissance avec nos parents on a tous vu le jour un jour mais maintenant il faut renouer les liens avec dieu de sorte de renaître dans une nouvelle vie avec dieu parce que nous avons été malheureusement entachés par le péché séparés de dieu par nos iniquités chacun d'entre nous on se reconnaît on a tous un jour fait le mal devant dieu et on s'est tous malheureusement tôt ou tard détourné de dieu mais dieu attend de nous qu'on puisse l'invoquer il attend de nous qu'on rentre dans une relation personnelle avec lui pour lui parler alors lui parler c'est la première étape lui demander l'esprit saint lui demander la nouvelle naissance de l'esprit saint parce que dieu opère cette naissance qui est surnaturelle qui est divine c'est une naissance dans laquelle nous sommes transformés intérieurement dans notre coeur comprenez dieu favorise cette naissance pour qu'on puisse changer d'une manière surnaturelle pour cela il faut l'invoquer il faut lui demander en prière le saint-esprit il faut demander en prière qui change notre vie et il faut s'engager à le suivre personnellement je m'explique jésus christ va dire c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé celui qui ne croira pas il sera condamné alors ensuite nous pouvons dire très bien je vais m'engager parce que maintenant je veux appartenir à dieu je veux naître dans une nouvelle vie avec lui je veux être enfant de dieu je veux lui appartenir je veux laisser mon passé derrière moi vous passer avec mes erreurs avec tous mes péchés et je veux maintenant prendre la décision de le suivre amen donc à ce moment là vous vous dirigez vers un homme de dieu etc vous demandez le baptême parce que c'est un acte de bonne conscience vous comprenez donc là on va prendre les devants on va s'engager concrètement et avec notre tête pour dire oui à dieu physiquement mais aussi spirituellement alors à ce moment là l'homme de dieu va vous voilà vous faire descendre dans un bassin d'eau et puis il va vous demander de prononcer les paroles de vous repentir si vous voulez vous repentir est ce que vous acceptez jésus comme votre sauveur voilà recevez le saint-esprit à ce moment là il va vous immerger dans l'eau symboliquement ce qui a été enseigné par jésus lorsqu'il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé alors marx 16 ça fait partie de l'enseignement de jésus donc il faut appliquer le baptême d'immersion à ce moment là quand l'homme de dieu nous plonge dans l'eau on bascule et on laisse symboliquement notre ancienne vie dans l'eau vous comprenez c'est une symbolique et quand on ressort de l'eau on est dans une nouvelle vie avec dieu voilà c'est un acte physique conscient un engagement conscient ce n'est pas un engagement voilà je vais ramener mon nourrisson et puis on va l'immerger dans l'eau on va le va l'asperger non le baptême est un engagement dans la bible il faut croire que jésus est mort pour nos péchés qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour et qu'il est notre sauveur et à ce moment là vous lui demandez pardon et il faut passer par cet engagement qu'on appelle évidemment le baptême à ce moment là on opère le choix de le suivre n'est ce pas physiquement donc on peut dire qu'à partir de là il se passe quelque chose intérieurement puisqu'on a choisi de le suivre je va tout simplement et tout bonnement envoyé son esprit saint l'esprit saint est vraiment l'essence de que jésus a promis à tout être vivant qui vient à lui il ne le laissera pas seul il enverra le consolateur l'esprit saint celui que le monde ne peut recevoir mais qui ne peut pas le voir parce qu'il ne voit point et ne peut pas le toucher mais l'esprit saint est une essence invisible qui intervient dans le corps du croyant et qui le transforme vous comprenez c'est une nouvelle naissance qui s'opère de l'intérieur peut-être que avec des mots simples je vais peut-être faire comprendre aux personnes qui posent la question c'est quoi philippe la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est un acte surnaturel qui intervient lors de l'engagement quand on accepte jésus jésus envoie ce qu'on appelle l'esprit saint sur la personne et l'esprit saint va se charger de transformer la personne à l'intérieur pour qu'elle puisse être avec dieu entièrement dans sa vie parce que nous avons notre corps qui est faible et malheureusement et bien notre corps a des désirs contraires de par rapport à dieu et l'esprit saint lorsqu'il intervient dans le corps aide à la marche avec dieu et une détache de tout ce qui est mauvais pour nous rapprocher encore plus de dieu et nous faire vivre les dons c'est quoi les dons alors dieu distribue des dons sur les croyants il distribue plusieurs dons le don de prophétie d'annoncer de voir des choses dans le futur pour un frère ou une soeur ou autre dieu donne ce don là aussi ça s'appelle le don de prophétie le don de guérison là par l'imposition des mains on peut guérir les malades dans le nom de jésus par exemple et il ya les ministères il ya les ministères moi j'ai pas j'ai pas non plus comment dire je vais pas non plus extrapolé je vais rester dans le sujet de la nouvelle naissance donc après allez donc que dieu distribue et offre au croyant qui a choisi de le suivre au travers de l'esprit saint que jésus envoie dans le corps du croyant ou de la croyante donc aujourd'hui la nouvelle naissance s'opère par l'engagement ça commence là ça commence lorsqu'on veut s'engager avec jésus et qu'on va droit au but mes amis donc toi qui m'écoute toi qui écoute ce message toi qui cherche quelque chose de nouveau tu sens un vide intérieur en toi je ne sais pas vers qui te tourner ni même vers où aller tu sens qu'il ya une recherche profonde mais ça ne va pas plus loin ça n'aboutit pas et puis tu sens un vide qui grandit en toi mais dès que tu te rapproches de dieu ben tu sens que ce vide il commence à se combler mais tu as tendance à t'éloigner de dieu et tout et bien maintenant quand je tombe sur cette vidéo c'est pas le fruit du hasard ça veut dire que maintenant je dois prendre la décision de t'engager avec dieu au travers du messie jésus qui est venu qui est mort crucifié sur la croix pour effacer tes péchés il veut te permettre d'entrer dans une nouvelle vie dans laquelle tous tes péchés sont effacés jésus a dit que celui qui veut s'engager avec lui il va connaître la nouvelle naissance une nouvelle naissance spirituelle dans laquelle ses péchés sont effacés la personne les péchés sont effacés et évidemment il va connaître des choses surnaturelles des choses merveilleuses avec dieu dieu va tantôt d'une manière parler à la personne aux croyants ou à la croyante il va manifester son amour etc il va se passer des choses extraordinaires lorsqu'on s'engage avec dieu au travers de jésus la nouvelle naissance va s'opérer je t'invite vraiment à rentrer dans cette nouvelle naissance à aller voir un responsable un pasteur un homme de dieu de demander le baptême parce que tu veux t'engager pour jésus qu'est ce qui peut t'en empêcher parce que moi j'ai des voilà des personnes qui me contiennent philippe mais je sais pas et où je peux pas je suis pas parfait alors du moment que tu demandes pardon pour tes péchés il faut que tu t'abandonnes à dieu concrètement il faut que tu le laisses faire il faut que tu lui il faut que tu lui donnes ton corps et ta vie et lui va prendre le relais c'est dieu qui va prendre le relais pour ta vie peu importe dans l'état où tu es les souffrances que tu as pu traverser les douleurs les déceptions les mauvais choix tu as pu entreprendre il n'y a pas de cas désespéré pour dieu dieu prend toute personne qui vient à lui je le répète dieu prend toute personne qui vient à lui et peut-être aujourd'hui tu regardes ce live tu en fais partie mais moi te dire rien ne doit t'empêcher d'entrer en contact avec dieu et de t'engager avec lui pour pouvoir bénéficier maintenant de la nouvelle naissance qu'il veut t'offrir avec lui pour l'éternité tout est dépêcher pardonner vivre des moments extraordinaires d'amour dans sa présence dans sa paix vivre des dons qui va te distribuer pour toi il va te faire vivre des choses incroyables que tu ne peux même pas soupçonner à l'instant même où je te parle c'est pourquoi il faut maintenant que tu prennes cette décision coûte que coûte alors évidemment le monde dans lequel on est entouré les choses de la vie et évidemment le malin va t'influencer à ne pas vouloir forcément le faire forcément et puis notre chair notre corps est faible on a tendance à commettre des erreurs d'une manière vraiment assez aléatoire malheureusement et j'aimerais dire que cela ne doit pas être un problème maintenant il faut que tu ailles droit au but en prenant conscience que dieu est saint et que nous nous sommes des pécheurs dans notre corps que nous avons besoin de la rédemption du pardon de dieu et c'est pourquoi dieu nous offre ce pardon au travers du messie qui l'a envoyé jésus donc ne culpabilise plus s'il te plaît auditeur auditrice lance-toi part dans cette quête spirituelle avec dieu laisse lui prendre le relais jusqu'aux eaux du baptême jusqu'aux eaux du baptême parce qu'il n'est jamais trop tard pour venir vers dieu donc aujourd'hui est le jour que tu dois saisir l'opportunité que dieu te tend la main et veut que tu viennes avec lui dans cette nouvelle naissance la nouvelle naissance elle est offerte à toute personne je le dis elle est offerte à toute personne qui a un coeur désireux de rencontrer sincèrement dieu qui a un coeur désireux de venir et de s'abandonner à dieu au travers de jésus la nouvelle naissance est offerte une nouvelle vie dans laquelle nos péchés sont effacés dans laquelle nous avons une une reconnexion avec dieu qui nous est offert et l'éternité au paradis cette identité sur la terre au travers de cette nouvelle naissance parce que nous avons eu une première naissance dans laquelle nous sommes nés nous sommes sortis de de notre mère dans le liquide amniotique dans le sein maternel nous sommes sortis du ventre de notre mère de cette eau là ce liquide et nous avons vu notre première naissance maintenant il faut faire une seconde naissance un engagement spirituel dans l'eau du baptême dans lequel on va rentrer dans cette eau là et quand on va ressortir de l'eau va naître spirituellement et symboliquement dans une nouvelle vie avec dieu dans laquelle il nous envoie son esprit pour nous transformer et pour nous conduire à marcher avec lui jour après jour je t'invite vraiment à faire ce choix c'est très simple abandonne toi à dieu laisse faire dieu dans ta vie contrôler tout laisse le diriger n'essaie pas de lutter contre toi même de chercher à vouloir être au contrôle de toi même laisse dieu prend le contrôle de ta vie laisse dieu prend le contrôle de ce que tu vas faire maintenant et c'est lui qui va prendre le relais c'est lui qui va te pardonner tes fautes c'est lui qui va changer ton coeur et te montrer ce qui est bon et ce qui est pas bon tu vas le ressentir intérieurement quand l'esprit saint il va descendre tu vas découvrir cette nouvelle naissance c'est ce que jésus dit à ce maître pharisien qui était là chef de la synagogue nicodème il lui dit il lui dit si quelqu'un le met de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu si tu ne peux pas rentrer dans cette étape de nouvelle naissance avec dieu dans ton coeur au travers de jésus qui va complètement transformer ton coeur et ta vie il n'y a que lui qui peut faire ça toi même tu peux pas le faire c'est impossible il n'y a que le seigneur jésus qui peut opérer cette nouvelle naissance dans ton coeur donc si tu le laisses faire tu t'abandonnes à lui tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance avec lui tu vas revêtir une nouvelle identité dans laquelle tu seras enfant de dieu tu appartiendras à dieu ton nom sera inscrit dans le ciel et tu seras héritier de son royaume est ce que tu comprends pour ça il faut passer par l'eau du baptême pour ça il faut rentrer dans une conversion totale en s'abandonnant à dieu au travers de jésus et je t'invite parce que nicodème aussi avait une connaissance dans la bible et il connaissait c'était un chef de la synagogue c'était un saint ravinou akadosh un saint maître il avait la connaissance de la torah il connaissait toutes les mises votes le tassé tassé positif négatif les 613 il connaissait tous les lois mais pourtant il lui manquait quelque chose la nouvelle naissance et c'est ce que jésus va lui dire tu as beau avoir cette connaissance qu'on a inculqué par les maîtres mais il te manque quelque chose et il va lui dire en vérité en vérité je te le dis si quelqu'un de naît de nouveau il n'est pas en mesure et là nicodème là mais comment un homme peut-il naître à nouveau et au renaître dans le sein de sa mère parce qu'il n'avait pas compris que cette naissance là elle est spirituelle c'est c'est dieu qui l'opère au travers de jésus pour transformer le coeur et diriger dans une nouvelle vie la personne je t'invite vraiment à prendre cette démarche cette décision alors si tu vas aller plus loin je t'invite à me contacter en privé surtout ne te sens pas gêné vraiment parce que dieu appelle toute personne peu importe tes origines peu importe ta croyance ta culture dieu est universel il a été envoyé jésus-christ a été envoyé à tous les habitants de la terre à toutes les tribus de la terre à tous les peuples et à toutes les nations de toute langue dit la bible dans le livre d'apocalypse et son évangile est un évangile son message est un message qui est éternel le livre d'apocalypse le dit à nouveau qu'est-ce que jésus nous promet en retour ? il nous dit maintenant je m'en vais vous préparer une place et lorsque je reviendrai je vous prendrai avec moi au paradis afin que là où je suis au paradis vous soyez avec moi aussi donc il nous promet cette place au paradis et il nous promet qu'on soit inscrit dans son livre et il nous fait revêtir sur la terre cette identité dans cette nouvelle naissance de lui appartenir en tant qu'enfant de Dieu physiquement et spirituellement voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce live je vous invite à le partager à liker, à poster vos commentaires je vous remercie encore si vous avez d'autres questions n'hésitez pas en privé à me contacter si vous voulez aller plus loin mais que vous n'osez pas le dire en public vous voulez en parler en privé me poser toutes sortes de questions n'hésitez surtout pas je vous remercie encore infiniment à tout le monde et je vous dis à bientôt pour un prochain partage salut tout le monde merci à bientôt